bonjour à toutes et à tous nous sommes en direct depuis le domaine de la revorée qui est un manoir qui se trouve au bord du lac léman un manoir construit par l'architecte turitini maintenant d'ailleurs utilisé par le conseil général voilà et là nous allons nous promener un petit peu on va profiter de ce beau soleil je vois qu'il ya aussi d'autres promeneurs là bas nous allons en profiter pour aller faire les bords du léman pour voir un petit peu ce lac ainsi que la suisse qui est en face vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup beaucoup d'arbres avec des essences un petit peu particulière certaines ne sont pas du chablais d'ailleurs des essences qui sont importés ici on a mis un petit peu toutes sortes d'arbres qui pouvait résister bien entendu aux températures puisqu'ici on est dans le bas chablais il fait pas trop froid l'hiver mais quand il ya la bise qui souffle c'est un peu dur un petit peu dur pour nous c'est donc dur aussi pour la végétation alors on va descendre au bord du lac donc soit on s'éloigne du château donc du manoir qui est là haut manoir qui est très très joli et donc tout ce territoire fait partie du domaine de la revorée voilà on descend tranquillement je vais essayer de ne pas glisser je descends jusque on a un petit chemin qui nous promène le long du lac qui est très sympathique qui en va jusqu'à une exposition je sais pas si je peux aller jusqu'à là bas si j'aurai tout le long ce que j'aurai suffisamment de réseaux pour aller là bas ah ben j'ai nanou déjà qui nous envoie un petit message bah c'est très gentil c'est vrai que c'est magnifique c'est très beau comme coin voilà j'ai un jeune chien qui court les maîtres ne pas être très loin voilà il va venir me voir j'imagine non même pas il repart voir ces maîtres qui profite aussi comme nous ben de ce beau soleil allez on va continuer je vais descendre encore un petit peu à comprévoir c'est très très joli en plus c'est le printemps je lui qu'il y avait déjà des il ya déjà des primaires qui sortent qu'ils sont en fleurs voilà et bien des promeneurs aussi de ce côté voilà on va les croiser bonjour messieurs dames c'est la place du village en direct connaissez ah bon c'est bien alors c'est gentil bon après midi voilà nous allons profiter de ce pays là le lac est très calme il est beau aujourd'hui on voit difficilement d'ailleurs quand il fait beau on voit difficilement la suisse de l'autre côté donc le canton de veau qui est sur l'autre rive serait plus large là qu'à cet endroit là est relativement large ici nous avons commencé à voir les premières primes vert et première prime vert qui sortent c'est un parcours qui est sympathique qui a des blocs erratiques avec différentes explications c'est très très sympa comme comme petite balade on a aussi des tuffières voilà donc le tu fait créé par l'eau qui s'écoule et un peu voilà tout fier là bas il ya plusieurs le long du chemin comme ceci des tuffières voilà celle ci va être très très ancienne donc l'explication sur les tuffières je vais continuer un petit peu j'ai vu qu'il ya un port là bas on va aller voir ce port là est un peu assez ancien ici qui n'est pas courant comme ça le long du léman je veux faire voir je veux faire découvrir alors ben franck bah oui franck ça va bien et vous comment allez vous je suis chantal qui nous avoir un petit message elle est ouche et non il fait pas très chaud un chantal vous avez raison vous avez raison allez on va voir ce petit port qui n'est pas très loin à prendre le chemin donc là il ya le chemin sur la gauche nous sommes arrivés et on va continuer continuer sur ce chemin voilà et voilà le port ici qui est assez curieux voilà qui doit être très ancien à mon avis au moins de la période du château sinon plus j'ai jamais vu ce genre de port il y en a très peu je vais essayer de vous le faire voir sans faire tomber la caméra dans l'eau bien entendu je suis assez maladroit en général voilà je vais vous faire voir un petit peu comment est fait ce port voyez voilà regardez un petit peu comment il est fait c'est très curieux c'est très curieux avec un bout d'escalier qui est ici qui permettait donc de remonter l'escalier ce sont des pierres qui sont dans ses dans le mur lui-même voilà voilà donc on va continuer on va continuer de promenade voilà donc toujours la suisse en face le canton de veau qui se situe donc puisque le lac fait la frontière et la frontière entre la france et la suisse voilà très beau coin mais on voit difficilement les montagnes qui sont encore un peu enlégé je vois dans le fond on appelle la dandoche on a le pic des mémises aussi mais sont vraiment très loin d'ailleurs le pic des mémises apparemment il n'y a plus de neige voilà faut plus aller là-haut pour faire du ski de fond ou alors derrière peut-être c'est peut-être à l'abri mais c'est vrai que la neige a beaucoup fondu là dans le chablais voilà on va continuer un bonjour du bourgelet de pascal merci merci à tous je continue donc on va continuer à se prendre profiter du beau temps voilà on continue voilà voici on rencontre des promeneurs il y en avait tout à l'heure mais ce n'était pas très bavard il n'était pas très très bavard on voit une espèce d'île d'abord au milieu du lac je sais pas si vous la voyez c'est certainement un bloc erratique voilà donc c'est des blocs les bloquettes erratiques sont des pierres qui ont été transportés ici lorsque les glaciers au dessus du rône le glacier du rhône donc qui vient du haut valet recouvrait toute la vallée et à la fonte il a perdu quelques rochers qu'il a qu'il a récupéré pendant son parcours voilà j'ai un qui nous envoie un petit coucou qu'est ce qui envoie à marcel paulina merci à tous nico si nous envoie un petit message merci beaucoup alors n'a plus de soleil on est à l'ombre mais ça fait rien sur le le chemin est très très chouette ça vaut le coup de se promener ici on va avancer un petit peu je vais essayer d'accélérer le pas si on peut aller plus loin là on a encore des encore des primaires ici les belles la nature quand elle se réveille la nature et les belles tout le temps c'est vrai de retrouver un petit peu de la verdure dont les arbres sont pas encore pas sorti les feuilles à quelques bourgeons et ça va venir soyons patients soyons patients on a encore une autre tu fier ici aller regarder si c'est assez chouette comme c'est fait à l'intérieur j'essaie de m'approcher sans tomber oui donc c'est tout fait et je vais parler avec une végétation tour qui est un peu particulière voilà pour le quoi on va continuer notre petite promenade voilà francis qui nous envoie un petit bonjour des vosges abonne alors elle qui est en haute savoie on est en haute savoie nous en état dans le chablais alors le chablais est une région d'aute savoie qui se trouve près près du léman il ya le chablais dans le chablais on a le bas chablais et le chablais mais deux se retrouvent bien entendu en haute savoie et en france voilà donc là j'espère vous voyez toujours l'image correct parce que je n'arrive pas à savoir si j'ai un bon un bon réseau je vais continuer carlos c'est d'un bonjour je vais bien vous même qui est ce qui envoie nicole aussi bonjour nicole allez on avance un petit peu je vois si je peux aller plus loin dans un mur qui nous sépare les blocs erratiques et non ici pendant un autre là-bas on a deux blocs erratiques je sais que plus loin il y en a beaucoup avec une information pour les promeneurs qu'ils sachent ce qu'est qu'un bloc erratique voilà ce sont des rochers qui sont là depuis plusieurs millénaires et qui souvent sont comment dire occupés par les mouettes ou les corborants qui viennent s'installer là voilà sont tranquilles là bas personne ne va les déranger cherche aussi la tranquillité voilà on avance on va retrouver un petit peu le soleil curieux parce que les primes vert pousse plutôt à l'ombre c'est bizarre là il ya un petit peu de boue donc si l'image change brustement c'est que j'ai glissé annonce est parfait j'ai pu passer voilà bon merci à catherine merci à chantal c'est vrai qu'elle vient de l'héro à bézier ah oui c'est plus chaud que chez nous je pense là bas je dis bonjour je remercie tous les gens qui nous regardent très très sympa voilà je continue à avancer c'est vrai que les couleurs sont belles il ya peu de végétation encore mais c'est beau voilà voilà il va falloir que je fasse preuve d' équilibre voilà pour ne pas m'embourber là je remontais donc on arrive à l'autre bout du lac du lac pardon de la promenade mais toujours j'ai peur le bout du lac j'ai près de 70 km 70 km pour les suisses et les belges c'est très long je peux le faire à pied loin pas cet après midi je pense qu'on fait mais en plusieurs jours voilà là on arrive on est toujours dans le domaine de la revoir et on a une vieille bâtisse là-bas je veux vous emmener pour découvrir cette bâtisse à l'intérieur et actuellement une belle exposition qui est faite par cinq dames de la peinture et un petit peu de sculpture c'est très très beau pour les gens qui sont dans la région venez visiter là on a un autre port et je regarde cette fameuse maison on essaie d'y monter un petit peu voilà encore des promeneurs voilà alors on va s'éloigner un petit peu du château de la revoir et donc c'est un petit peu éloigné voilà on va aller voir voyez le parc est très très beau et tout ça domine le lac tout ça se trouve au bord du lac du lac léman je rappelle nous sommes dans le chablais en haute-savoie c'est proche d'ivoire pour les gens qui connaissent et pas très loin de tenons les bains et nous sommes en haute-savoie en france voilà la maison dont je vous parlais où se trouve actuellement une très belle exposition on va retourner ben je vois que les dames marchaient un peu vite je peux quand même pas courir derrière les dames je passais l'âge de bon voilà j'ai encore un bonjour de belgique c'est gentil bonjour les belges je vois si on peut trouver quelque chose de sympa à vous faire découvrir encore là bas un bloc erratique à la bloc erratique qui est dans l'herbe lui c'est vrai qu'à l'époque ils sont posés là où ils pouvaient il y en a beaucoup dans le secteur beaucoup beaucoup je refais un petit panorama pour faire découvrir tout ça c'est très bon on va pas la suisse 1 aujourd'hui on voit de sa petite trace je sais pas si vous la voyez j'essayais de vous faire voir un petit peu là cette race donc là ce sont les côtes suisse ce sont les côtes suisse voilà les dames se promènent cherche bonjour de savoie j'étais en savoie ce matin j'étais alberville bonjour de marseille bonjour comment vas-tu c'est bernadette bonjour bonjour à tous voilà les dames sont bons donc je vais faire demi tour ne pas courir voilà on va repartir sur le château de la revoir et qui domine le lac voilà un autre petit port de plaisance et qui n'ont rien à voir avec celui que je vous ai fait voir tout à l'heure qui est très très beau voilà et vous êtes là j'ai nadine qui nous dit bonjour de bourgogne oui alain il a raison c'est une belle promenade moi ça n'a même l'eau c'est un là aussi voilà voilà l'exposition donc que des dames cette exposition s'appelle l'espace enchanté je les visiter et c'est vrai que ça vaut le déplacement c'est une très belle exposition donc ce sont des dames qui sont ici jusqu'au 20 mars et qui exposent leur leur oeuvre je vais continuer on rejoint notre petit château dans le fond c'est tranquille en plus on n'a pas de bruit pas beaucoup d'oiseaux pour l'instant mais c'est vrai que quand on arrive dans la période de printemps été énormément d'oiseaux ici énormément voilà ici on a des chiens je crois donc ils vont entendre un petit peu aboyer ils ont le droit ils s'expriment ils veulent aussi donner un petit mot sur la place du village c'est normal c'est normal sondé je pense que c'est un chasseur qui veut habiter ici je pense on dirait des chiens ça je sais pas voilà on reste encore en ligne un petit peu